Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir des exemples de pages d'accueil que vous devriez recopier, dont vous devriez vous inspirer pour améliorer votre taux de conversion et récolter plus d'inscrits. La page d'accueil de votre blog, la page qui vous présente est absolument fondamentale pour que vous puissiez réussir à inspirer confiance, à montrer un minimum de professionnalisme avec un design un peu moderne, un peu agréable à voir et surtout donner envie de vous inscrire. Et franchement, c'est encore un problème que je vois beaucoup parce que vous m'envoyez pas mal d'emails sur Traficmania où vous me dites André, est-ce que tu peux jeter un œil sur mon blog, etc. Et franchement, je vois encore beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ne vont pas. Moi, je suis pas un fou furieux du design, je suis pas un grand expert du design, mais il faut comprendre que si votre design est raté, s'il fait 3 années 90, s'il fait 3 amateurs, eh bien vous ruinez votre message et vous ruinez votre crédibilité. Alors qu'aujourd'hui, c'est très facile de faire des belles landing pages, de faire des belles pages d'accueil qui vous présentent et qui donnent envie aux gens de vous inscrire. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Celui que je recommande, c'est Thrive Architect qui permet de construire des pages très, très facilement en faisant glisser les éléments à la souris. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Je vais vous montrer donc plusieurs exemples. On va commencer tout de suite avec un blog sur la cuisine. Je vais vous montrer un contre-exemple et un bon exemple de ce qui est, selon moi, une bonne page d'accueil. Et puis après, il y aura encore deux autres modèles dont vous pourrez vous inspirer. Alors je vais repasser en petit. Je vais venir dans mon petit coin. Hop, je viens ici. Et ça, c'est un exemple pour moi de ce qu'il ne faut pas trop faire. Donc on est sur le blog Deliciously Ella qui est un gros, 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 gros blog de cuisine américain. Et vous voyez, le problème des blogs de cuisine, c'est qu'on a là quelque chose qui est, selon moi, beaucoup trop, beaucoup trop surchargé. On en a un peu partout. Donc déjà en haut, ça défile avec un bouton d'achat. Ensuite, on a la présentation ici du site. Ensuite, on a parcouré notre catalogue produit. Ensuite, on a les recettes. Ensuite, on a un truc pour l'application, un truc pour les livres de cuisine, un truc pour les podcasts. Là, c'est leur café en réel. Et puis, la page à propos et seulement à la fin, un truc pour s'inscrire à la newsletter. Alors, c'est joli, c'est bien designé, les couleurs sont vives, ça donne envie de manger. Mais franchement, moi, je ne trouve pas que ça soit vraiment, vraiment très réussi parce qu'il y en a trop. Il ne faut pas oublier que le but de la page d'accueil, quand on est blogueur, en tout cas, c'est de récolter des inscrits parce que vous allez faire vos ventes avec les inscrits. Or là, le formulaire d'inscription, c'est ce qu'il y a en dernier. Alors que c'est probablement le plus important. Et puis, il y a cette surabondance d'informations. Vous savez que c'est quelque chose qui a été vérifié en marketing. S'il y a trop de choix, en réalité, trop de choix tue le choix. Vous baissez vos ventes. Ils ont fait des tests par rapport à des nombres de produits disponibles en rayon. Et on se rend compte que quand il y a trop de choix disponibles en rayon, finalement, les gens se sentent submergés par le choix. Et finalement, ils vont moins agir que si on restreint le choix. Et donc, là, on a un peu ce problème. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui, selon moi, est beaucoup mieux réussi. Je repasse en petit. C'est My Moroccan Food, un blog sur la cuisine marocaine. Là, vous voyez, on est sur quelque chose qui est très, très, très dépouillé. C'est un peu l'extrême inverse. Je trouve que c'est mieux fait. On a les recettes, le livre de cuisine, le resto ou la page à propos. Il n'y a qu'un seul point fable, à mon avis, dans cette page d'accueil. C'est que l'inscription à la newsletter n'est pas conditionnée par l'obtention d'un petit bonus. Ça aurait été tellement mieux de mettre 7 recettes pour les 7 prochains jours ou 7 recettes à moins de 7 euros ou alors 3 recettes faciles pour découvrir la cuisine marocaine ou alors comment réussir le couscous parfait, télécharger le petit guide gratuit. Ça aurait été beaucoup mieux de présenter un petit bonus attractif. Mais en tout cas, là, vous avez quelque chose qui est, à mon avis, beaucoup plus efficace. Le seul truc que je ferai, c'est remettre ça, le petit formulaire de capture d'email, le remettre un peu plus grand et mettre un bonus. On va passer au blog suivant qui est le blog de mon pote. Vous le connaissez, je vous en parle régulièrement. Adrien Jourdan. Il est dans la thématique de l'anglais et il a un très beau succès, plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Voilà, ça fait des années qu'ils vont des cours de langue et il a une communauté très très forte. Sa page d'accueil, c'est vraiment un très bon modèle de très bonne base pour vous inspirer si jamais vous avez des difficultés à faire la page d'accueil de votre blog. Ce qu'il a directement mis en avant, c'est son bonus. Recevez votre kit complet pour vous remettre. Là, c'est très très malin d'avoir mis le re, entre parenthèses, parce que le choix du bonus, il faut que ce soit quelque chose qui vous permette de convertir un peu vos clients type. Et les gens qui s'inscrivent à son blog, ils ont peut-être fait, même sûrement fait un peu d'anglais à l'école et puis ils n'ont pas pratiqué et puis ils en ont besoin maintenant, soit parce qu'ils veulent voyager, soit parce qu'ils en ont besoin dans leur travail, soit parce qu'ils veulent franchir une étape dans leur vie et apprendre une langue étrangère. Et donc, se remettre dans les cinq minutes qui viennent, donc c'est rapide. On vous donne la première étape à faire pour commencer. Et voilà, la formulation est très très maligne. En plus de ça, là, il y a la preuve sociale, 310 000 téléchargements, 37 pages qui vous expliquent, voilà, en trois mots, on vous dit en quoi ça consiste. Complètement gratuit, voilà. Donc, cette manière de petit point là, au lieu de détailler en disant voilà, c'est complètement gratuit, ça a eu du succès, on vous met juste les mots clés. Voilà, 310 000 téléchargements, 37 pages, complètement gratuit. Tac, 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 on ne perd pas de temps. Mettez votre email. Ensuite, la présentation du blogueur. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez le design. Je crois qu'il utilise Strive Architect, Adrien. Le design est tout, tout simple. Voilà, mon nom est Adrien. Hop. Découvrez comment apprendre l'anglais en prenant du plaisir. Là, il vous renvoie soit vers le blog, soit vers la chaîne YouTube qui contient 1000 vidéos. Ensuite, il propose des cours d'anglais gratuits. Donc, si vous cherchez de l'information, vous pouvez déjà cliquer là. Alors, bon, il l'a mis. Moi, je ne l'aurais pas mis. Je trouve que ça surcharge. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Si vous cherchez des choses sur la conjugaison, vous cliquez et vous arrivez ici sur un espèce de premier mémo qui vous explique déjà différentes choses. Alors, le souci de ça, c'est que ça peut envoyer des gens vers des pages qui ne sont pas des pages d'inscription. Donc, bon, voilà. Peut-être que ça aurait été préférable de le mettre ailleurs. Pourquoi pas avoir mis un résumé comme ça par catégorie de ce dont vous parlez. C'est aussi, à mon avis, un besoin qu'il a de redonner l'information parce qu'il a beaucoup d'articles, il a beaucoup de vidéos et les gens ont besoin de retrouver l'information. Donc, voilà. Tous les cours d'anglais, vous voyez, avec des liens. Si vous voulez télécharger quelque chose, cours anglais avancé, fiches de vocabulaire, vous cliquez ici et vous arrivez sur une liste de ressources. C'est pas mal pour la crédibilité. Le problème, c'est que quand les gens vont commencer à se balader là-dedans, vous pouvez peut-être perdre l'inscription. Ensuite, les quelques témoignages, voilà, tout simplement. Et enfin, un dernier rappel à l'inscription. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a pas énormément de choses et tout est séparé par des bandes de couleurs, ce qui permet de vraiment segmenter l'information. D'abord, le but de la page, c'est-à-dire capturer des inscrits. Qui je suis ? Voilà. Je vous donne de la ressource gratuite. Je vous montre qu'ici, il y a des ressources en anglais. Les témoignages et je remets un appel à l'inscription. Donc, quelque chose de basique, de réussi, avec des couleurs qui sont très simples. Vous voyez, il n'y a pas une grosse recherche en graphisme. On est toujours sur des choses qui sont claires et assez dépouillées. Ne surchargez pas trop. Ne surchargez pas trop. Lorsque vous faites ce genre de choses, vous voyez, une couleur assez simple. En fond blanc, ici, le bleu ciel. En matière de psychologie des couleurs, le bleu ciel, c'est une couleur qui inspire assez confiance. Donc, c'est un bon choix. La photo qui est bien réussie parce qu'en fait, on le voit en mode travail. Ce n'est pas juste un petit encart avec sa tête comme ça. On le voit là devant son écran en train de donner des cours d'anglais. Donc, bonne idée. Voilà. Une bonne page dont vous pourriez vous inspirer si vous avez du mal à réaliser votre page d'accueil. Et enfin, peut-être selon moi, ce qui se fait de mieux en ce moment, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, c'est un blogueur américain qui est spécialiste de référencement. Il s'appelle Brian Dean. Alors moi, je n'aime pas tout ce qu'il fait. Pour être tout à fait honnête avec vous, un jour, j'ai acheté une formation de Brian Dean. J'ai été super déçu, d'autant plus que ça coûte une blinde. Voilà. J'ai acheté une formation chez lui. Je me suis retrouvé en gros avec quatre heures du contenu, 3000 dollars. Donc, le mec, il vous fait… Enfin, c'est à l'américaine. Voilà. Il vous fait l'article. Il vous explique que ça va transformer votre business. Puis en fait, au final, vous dites « Ah bon, c'est ça. Bon, ok. Je trouve que ces articles de blog sont meilleurs que ces formations. » En tout cas, sa page d'accueil est vraiment excellente. C'est vraiment un modèle, à mon avis, si vous cherchez à faire une page d'accueil. Le petit logo ici, on est dans ce qui se fait de nos jours, c'est-à-dire quelque chose de très dépouillé, fond blanc. Voilà. Très, très peu de couleurs. Il y a juste le vert, son code couleur qui revient ici. Il y a sa tronche. Il n'y a même pas d'onglet blog. Vous voyez, l'onglet blog, il est en bas. Donc, si vous voulez lire les informations sur le blog, il faut un peu les chercher. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment récolter des inscrits. Là, il y a un témoignage d'une personne qui compte dans la thématique du marketing. Quelqu'un qui est responsable marketing à HubSpot. HubSpot, gros, gros site de marketing avec une grosse autorité. Donc, ça, c'est un témoignage qui amène beaucoup de valeur. Et le message, voilà. Recevez des astuces exclusives SEO que je ne partage qu'avec mes inscrits e-mail. Là, preuve d'autorité. J'ai été vu chez machin, machin, machin. Alors, moi, je me méfie toujours de ça parce que vous savez, en France, il y a plein de gens qui mettent qu'ils sont passés sur BFM, etc. En fait, BFM Business, c'est très, très facile d'y passer. Vous pouvez les solliciter pour y passer. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Encore ici, des petits témoignages. Alors, ce sont des témoignages de gens qui sont un peu connus dans la thématique du marketing en ligne. Ductet Marketing, gros blog marketing. Je pense que c'est mieux d'avoir le nom, le prénom et une grosse source comme ça que ce que fait Adrien. Alors, Adrien, je le connais. Ce ne sont pas des faux témoignages. Ce n'est pas le genre de la maison. Mais vous voyez, on a Stéphanie.j. Ce serait quand même mieux d'avoir la photo et le vrai nom complet. Maintenant, ce n'est pas toujours évident que des clients vous donnent le nom complet. Voilà. Et puis ensuite, ici, une deuxième source d'inscrits. Donc là, vous voyez, il vous dit de vous inscrire à la newsletter. Et là, il vous dit de vous inscrire pour recevoir un guide. Donc, il a fait un guide, le SEO 2021. Et vous pouvez le télécharger. Alors, ça, ça peut être un bon moyen de rafraîchir la liste. C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'inscrivent à la newsletter. Et puis, pour une raison ou une autre, les emails ne sont plus les bons, c'est des actifs, etc. On va faire un guide 2021, puis le guide 2022, 2023, 2024. Ça permet de rafraîchir la liste, que les gens reviennent avec des emails peut-être plus frais. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très bien fait. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Eh bien, on a juste la mission, le but du blog. Tout de suite, quelque chose qui est incitatif pour l'inscription. Et puis, on amène la crédibilité en disant qu'on est cité dans des gros magazines en ligne. Quelques témoignages et encore un deuxième appel à l'inscription. Et c'est tout. Et non, mettez pas trop. On voit trop, trop souvent des choses malheureuses. On surcharge de couleurs. On veut faire passer tous les messages. On veut trop en dire. Et finalement, on surcharge la page. Et il y en a tellement que, de toute façon, les gens ne vont pas le lire. Donc ça ne sert à rien de surcharger cette page. Si les gens veulent des infos détaillées, ce n'est pas un problème. Ils peuvent aller dans la partie blog. On va aller voir celui de Brian. Ils vont dans la partie blog. Et puis, les gens, là, ils tombent sur l'article de blog détaillé, etc., etc. Mais ça, c'est pour donner de l'information, amener de la crédibilité. Là, on est là, juste sur cette page d'accueil pour capturer des inscrits. Vous voyez le point commun quand même entre celle-ci, My Moroccan Food, et I Speak Spoken. C'est le côté couleur légère. Beaucoup de blanc. Simplement quelques lettres. On n'agresse pas. On passe quelques messages forts. Et normalement, ça suffit. Pas besoin de surcharger. Pas besoin d'en faire trop. Pas besoin de se prendre pour un designer si on n'est pas designer. Moins vous êtes designer et plus vous devez rester sur des choses très simples comme celle d'Adrien. Vous avez celle de Traffic Mania également. Donc, vous pouvez vous inspirer. Donc, voilà. C'était pour vous donner ces trois exemples de pages d'accueil que vous pouvez réutiliser. Reprendre les modèles. Vous pouvez les créer très, très facilement avec Strive Architect. C'est un outil. Ce n'est pas le seul. Vous pouvez les créer très, très facilement avec un outil comme Strive Architect. C'est vraiment l'outil que moi, je vous recommande pour réussir à créer des pages type page de vente, page d'accueil, LinkedIn page, etc. C'est vraiment l'outil idéal si vous êtes sur WordPress. Voilà. Je termine la vidéo en vous disant que vous pouvez télécharger deux choses. Un, le guide sur les titres. Je vous donne les amis 124 titres que vous pouvez réutiliser pour vos articles de blog, pour vos vidéos YouTube. Le titre, c'est important pour le trafic. Ne négligez pas ça. Le petit guide, il est là. Il est gratuit. Il est disponible dans la description. Vous recevrez aussi une formation sur le trafic qui risque de vous étonner. Abonnez-vous aussi à cette chaîne. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Salut.